Salut les copains, on va se faire un petit atelier flûte. Vous voyez j'ai quelques flûtes à faire qui ont des problèmes différents. On va faire celle-là aujourd'hui. Elle a maintenant la flûte. Puisque vous êtes maladroit avec vos mains, puisque vous êtes maladroit avec vos instruments, vous êtes maladroit avec les flûtes, avec les flûtes traversières. Vous voulez des réglés, vous appuyez comme des bourrins dessus. Le plus drôle que j'ai eu, c'était un gamin. Ça c'est la tête de flûte. On s'ouvre par là. Qu'est-ce qu'il avait trouvé de drôle à faire, c'était de cracher son chewing-gum dedans. J'avais un chewing-gum là. Et puis comme c'est plus drôle, il avait pris ce qui sert, très probablement, il avait pris ce qui sert à nettoyer. Et il avait été écrasé le chewing-gum bien comme il faut. Il l'avait poussé là où c'est pas facile à atteindre. Voilà, bien. Pour écrire un bouquin. Généralement, donc il y a des clés tordues, des tampons qui se barrent, tout ça, tout ça. Là, c'est pas trop le cas. Voilà. Là, c'est pas là que ça se situe. Dans bon nombre de cas de musiciens, cette partie-là, vous en faites relativement gaffe parce que vous voyez que c'est un peu... Voilà. Faut pas faire bêtise avec ça. Là, vous vous dites, faut quand même que j'y fasse gaffe. Il y a tout le matos qui est dessus. Ça, attention, il y a encore un peu de matos, machin. Et puis, bim ! La tension se vole en éclats et ça, vous y faites pas gaffe du tout. Et vous les faites tomber. Et voilà. Exemple, quand ça marche bien. Peinard. Nickel. Tout va bien. Exemple, quand ça marche pas. Quand il y a comme qui dirait un souci. Atticule, bordel dameur. Bah, typiquement, c'est tombé. Et plus d'une fois. Ah, si. Ah, si, si. C'est tombé plus d'une fois. Là, c'est plus du tout rond. Là, vous voyez ça, là. Ça, là, c'est plus du tout rond. C'est censé être vraiment bien rond, ça. Là, on appelle ça une grosse patate. Quand on retourne, qu'est-ce qu'on y voit ? Oh, regardez-là. Oh, qu'est-ce qu'on voit ? Oh là là. Oh là là. Ça a pris un coin de table, ça. Hein ? Ou ça a pris un coup de pompe. Ouais, je sais pas, mais pas bien. Du coup, si c'est pas bien, ça marche pas. Voilà. Donc, pour réparer ça, pour réparer cette partie, ce tonon déformé dû à un choc, il faut, c'est très simple, mais il faut avoir un peu le geste. Il faut sentir comment a été porté le choc, voilà, se mettre dans cette situation, bien positionner la déformation et lâcher le truc par terre, pas le jeter, le lâcher par terre pour que ce nouveau choc déforme dans le bon sens, du coup, la partie déformée. Il y a une technique relativement similaire pour les débutants, on va dire, pour ceux qui auraient peur de pas bien viser, du coup, de devoir s'y reprendre plusieurs fois, etc., etc., c'est de prendre le coin, le coin de l'établi, viser la même déformation et donner. Alors, moins il y aura, du coup, plus ce sera efficace, ça. Le premier coup, c'est mieux. Voilà. Il faut avoir un peu le geste. Pas du tout, mais pas du tout. Enfin, t'as le droit d'essayer sur ta flûte, après tout, d'ailleurs, oui, 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 toi qui joues de la flûte traversière, fais-le, fais-le, filme-toi et envoie-moi les trucs. Et ouais, écoute, je t'invite dans mon atelier, on discute fort bien, ok ? On fait ça, ça se trouve, ça se trouve, mais putain, ça révolutionne le truc. Non, en fait, on va pas faire ça, du tout. Pas du tout, du tout, du tout, mais alors, pas du tout. On va prendre des mandrins. Vous voyez, voilà, donc, la flûte, encore de la flûte, tête de flûte. Voilà les mandrins. Alors, il y en a un plus grand que l'autre, mais c'est pas vraiment ça la différence majeure. La différence majeure, c'est que celui-là est parfaitement cylindrique, et celui-ci est conique. Celui-ci est plus fin, ici, que là. Pourquoi donc ? Parce que ceci est parfaitement cylindrique, et ceci est conique, oui, bien ! Alors, pour la forme, je vais faire le test, mais je crois que je n'ai vraiment pas vu de problème là-dessus. J'ai eu peur, tout d'un coup, mais non ! Ah ! Ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci. Quand je regarde là, je suis bien. Quand je regarde là, je suis très bien. Puis, comme prévu, ce n'est pas là où est le problème. Donc, toi, tu peux rentrer devant ta main. Vraiment, le problème, il va être... Toi aussi, je te range, tu ne vas pas me servir. Le problème, il va être la tête de flûte. Au bout, ici, il y a un bouchon. Il me faut le n'enlever. Hop ! Voilà. Que je le remettrai plus tard. Voyons voir. Ah, la coince ! Je peux l'envoyer plus loin, normalement. Ça, c'est dû au pain qui est là. De quoi ? Qu'est-ce qui se cache là ? Une cheville d'atelier. On est là. Hop ! La poubelle dans le champ, ça vous gagne ou pas ? Donc le mandrin dans l'étau, mandrin conique, voilà. Donc le pin, il est ici, le reflet qui est bizarre là, du coup il est dû au pin. Et donc là, le tenon qui est tout pourri. Il faut que je commence par là, avant de m'attaquer à ici, tout simplement parce que le pin réduit le diamètre du tube. Et m'empêche de positionner plus loin ce tube. On va essayer dans un premier temps à main nue, sans outil plus que le mandrin. Il ne faut pas se fâcher avec le truc. Donc j'essaye tout simplement de le pousser, de pousser la tête de la fluque le plus loin possible. C'est comme c'est un cône, c'est-à-dire que le diamètre, plus je vais par là, plus le diamètre du cône augmente. Et donc, pousse ma bosse. Ça marche pas mal, non ? Non, dans un premier temps, je ne suis pas sûr que ça aille jusqu'au bout de l'idée. Alors... Rien non ? Même si il est un peu comme un bourrin. Bon, ça ne se présente pas trop mal. Surtout, ça ne fait pas un pli. Parce que des fois, malheureusement, ça tombe sur un coin de table. Alors ça, c'est le pire. Parce que ça vient faire une grande ligne bien droite sur laquelle part la bosse. Et ça, pour la remonter, tiens. Son truc, il est flingué pour un bon moment, quoi. Quel gros malin qui n'a pas serré, qui n'a pas à visser son étoile. Allez, un lieu de bordel ! Qui va venir, oui ? Allez, allez ! Il veut plus, il veut plus, il veut plus. Bon bah... Va falloir sortir... Va falloir sortir le grand. Et puis, les rouleaux. On va prendre ces deux-là. Vous voyez, mes rouleaux, ils sont profilés, dirons-nous. Ils viennent se... Plouf, plouf. Plouf, plouf. Alors, mes rouleaux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Du coup, ils vont écraser... Je vais littéralement écraser la tête de flûte sur le mandrin. Et donc, reformer le métal sur le moule, sur l'enclume. J'ai pas tout le temps ça, un moule. Mais finalement, c'est une enclume, plutôt, quelque part. Tout le monde a vu une enclume dans sa vie. Regardez, une enclume. Voilà. Pif, pif, ça va, elle est petite. Bon bah, si tu veux modeler ta feuille de métal à plat, tu tapes là. Mais si tu veux arrondir le machin. Ça, finalement, ça et ça. C'est quasi pareil. C'est somme toute une... Putain, elle est dégueulasse, par contre mon... C'est somme toute une chose assez semblable. Voilà. Donc, le pot qui est toujours un... On va mettre un peu... Allez, mettons du gras, ici. Il faut pas encore qu'on ne va pas le foutre du gras. Quand même, quand même. Voilà. Donc là. Ouh, bonjour. Regardez. C'est une maison nue, quand même, cette histoire. C'est rien, rien. Donc, à la fois, le rouleau me permet de débosseler littéralement. C'est-à-dire que je veux dire, ouais. Écraser la bosse. Déformer. Le déformer. Si tu déformes un truc déformé, ça le reforme. Normalement. Et ça peut un peu brunir aussi l'histoire. Donc, c'est deux en un. C'est pas mal. Ah, pour mieux serrer. Oui, parce que j'appuie quand même un petit peu... Un petit peu... Un petit peu... Un petit peu... Un petit peu fort. Je sais pas si... On s'en rend bien compte, mais... Je suis pas en train d'étaler du beurre sur une tartine, quoi. Très léger. Très léger. Vraiment. C'est à la limite, je chipote, là. Vous me connaissez depuis. J'aime bien chipoter. Et voilà. Ceci est fait. Alors, il me faut... Tiens, j'ai plus de chiffon. Alors, j'ai vraiment... Mais j'ai... Je fais ça... Ça m'a pris comme une envie de pisser, de filmer ça. Parce que j'ai rien préparé. Oui, donc, ma réserve à chiffon est là. Voilà. Voilà. Ah. Hop. On en est vraiment plus... Parce que c'est... Voilà. On en fout partout, sinon. Hop. Soyez mon généreux. Voilà. Donc, le POG, il était... Il était par là, tu vois. Je vois même plus... Vraiment, je ne vois plus du tout où il était. C'est un peu pour au niveau du scotch vert. Un peu pour par là, quoi. Voilà. Rien du tout. C'est vraiment... Non, non, mais... Les bons outils, tout ça, machin. Ça sert. Bien. Maintenant, ici. Parce que ici, c'est quand même toujours aussi pourri. Par contre. Donc, c'est là que ça se passe. Voilà. Donc, je peux bien aller plus loin. Sinon, je ne le déformer pas. Ça va être bien. Bon. On va faire un peu pareil. Parce qu'on était bien. On était copains avec... Donc, c'est lui que je touche. Un peu plus. Il faut plus hein. Parce qu'il n'y en a pas non plus à ça. Ah. Il faut plus hein. je vais un petit peu sur tout le tour comme ça ça va mieux quoi c'est du petit peu par petit peu un peu partout bien et puis un peu pour voir qu'est ce que quoi que ça dit je me trouve un poil encore ovalisé par ici il n'est pas vilain il n'est pas alors le meilleur test c'est quoi laver les mains alors comment je me lave les mains pas à l'eau bon pas à l'eau on peut se laver les mains mouillées alors que ça voyez le gâchis le meilleur moyen de savoir si on est bon c'est encore d'essayer de remonter mais non pas par là mais non pas par là mais il est con ah bah c'est quand même vachement mieux parce que tout à l'heure j'arrivais à la peine à mettre et l'enlever on fait un peu tout le tour pas mal qu'est ce que ça chauffe vite par contre quand tu fais ça sur la flûte ça chauffe c'est 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 très chaud là pas très chaud je brûlerai pas non plus hein mais mais c'est chaud bon je suis pas ton chipote pas j'aime bien qu'on le chipote vous connaissez un jushi voilà ça on dira pas que on dira pas que le gars il finit pas son boulot on dira qu'il chipote allez je m'en mets un petit coup ça peut littéralement pas lui faire de mal je suis on refait le texte donc ce soit propre là aussi hein alors attention en manipulant une flûte de pas euh... s'éclater les clés ça c'est... ah c'est couillon quand même bah voilà bah voilà bah là on est content non bah alors là je vais dire je pourrais chipoter tant que je veux que je sais pas ce que je ferai la preuve ça chauffe beaucoup moins c'est à dire qu'il y a moins de frottement euh... ça veut dire qu'on est vachement mieux bah voilà les copains bon par contre c'est un petit peu sale à l'intérieur mais c'est pas grave piouf la petite queue de dahu hein hu hu plaf et oui tout aussi oui 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 mais mouais bon bah on fait quoi on la remonte, on la remonte pas, qu'est ce que je sais pas je sais pas s'il y a mérite bon alors si vite fait comment on remonte ce truc là puisque c'est un cône c'est plus petit ici que là c'est du liège le liège c'est un peu compressible en fait c'est monté à force ça cette marque il faut qu'elle soit pile in the trou je vois ce truc je vois ce truc oui oh ça Alors pourquoi je positionne le bouchon donc exactement à cet endroit là ? Là on est bien. Pour l'accorder l'instrument tout simplement, ça accorde l'instrument donc si je déplace ce bouchon, cette fulde sera accordée différemment. Voilà, 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 vous savez tout. Vous savez tout, je vous fais diviser. T'as raison, comme toi partout, pour non plus te faire ranger comme ça, on aura du boulot pour donner. Vous avez vu l'heure ? Non mais il faut arrêter. Allez, on y va.